Musique Au départ en 2011 et 2012, le premier événement du voyage à Nantes, on a créé une ligne qui était une ligne rose au départ, qui est devenue verte avec Nantes Capital verte en 2013. L'objectif de cette ligne, c'est vraiment, nous on veut proposer ici un parcours culturel visible toute l'année. Donc le tracé incarne ce parcours culturel et fait passer les gens par tous les incontournables de la ville, que ce soit la cathédrale, le château, mais aussi la tour Bretagne et le Nid. Donc voilà, on mélange aussi le patrimoine historique et toutes les nouveautés contemporaines de Nantes. Et donc ce parcours, qui fait 12 kilomètres, c'est une véritable randonnée urbaine, permet à tout le monde, sans trop se poser de questions, on se branche sur la ligne, on suit et au moins on est sûr de voir tout ce qu'il y a à voir à Nantes. Alors ce qu'on dit, nous, aux touristes qui ne sont pas nantés, c'est les machines de l'île quand même, avec création mondiale unique et originale. On a reçu un prix d'ailleurs de la meilleure attraction du monde en 2014. Le château des Ducs de Bretagne, il va réouvrir ses portes, je dirais ouvrir parce qu'on va avoir une nouvelle scénographie dans le château, avec 300 objets nouveaux, toute l'histoire des guerres à Nantes va être retraitée différemment, donc le château. Le Nid, avec une œuvre d'art créée par Jean-Julien dans la tour Bretagne au 32e étage, qui vous donne un panorama unique sur la ville. L'estuaire, bien sûr, donc les premières œuvres estuaires sont dans Nantes, mais c'est 30 œuvres des plus grands artistes d'art contemporain d'aujourd'hui entre Nantes et Saint-Nazaire. Et puis, on peut dire aussi la gastronomie nantaise, pourquoi pas venir à Nantes pour ça aussi, puisqu'aujourd'hui à Nantes, on a énormément de chefs très bons qui se font remarquer et qui cuisinent du local, du frais, avec des maraîchers, puisqu'on est une région maraîchère très importante en France. Donc ça fait partie aussi, et nous on travaille avec la cantine du voyage d'ailleurs à ce sujet-là, c'est un des arguments aussi qu'on développe. Après, il peut y avoir autre chose, une ville de créativité, le quartier de la création, faire du shopping dans une galerie, du passage Pomeray, qui est une galerie extraordinaire au niveau patrimoine à Nantes, voilà, toutes ces choses-là. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada